Le Maghreb est un endroit qui, dans le cadre des projections climatiques, va s'assécher. C'est déjà à l'œuvre. Et quand ça s'assèche, ça pousse un peu moins bien, toutes choses égales par ailleurs. Et donc vous avez besoin d'un peu plus d'importations de nourriture si vous arrivez à vous les payer. C'est ce qu'on a appelé les émeutes de la faim. Donc ça existe déjà, ces problèmes-là. Et on s'est retrouvé avec une révolution en Tunisie et une révolution en Égypte. Oui, et pas au Maroc, où les problèmes d'importation d'alimentation sont beaucoup moins cruciaux. Absolument. Et pas en Algérie, qui pouvait payer ses importations avec ses exportations d'hydrocarbures. Vous vous rendez compte des conséquences que vous êtes déjà en train d'évoquer ? Oui, je suis en train de dire que le problème est déjà à nos portes. Et les déterminants du problème font qu'il n'a aucune raison de ne pas empirer. Aucune. Parce qu'il y a de plus en plus de monde, parce que ça va s'assécher, parce que l'Algérie va perdre progressivement ses recettes à l'exportation, parce qu'elle a passé son pic de production de pétrole et de gaz. Si demain on n'a plus de pétrole, vous n'avez plus de nourriture à cheminer dans les villes, parce que ça arrive par camion. Vous n'avez plus d'engrais. Vous n'avez plus d'engrais, enfin c'est du gaz, ça surtout. Vous n'avez plus de tracteur et vous n'avez pas les gens pour passer la binette en quantité dans les champs, etc. Donc vous avez le pays qui s'effondre, oui. Ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où vous dépassez la capacité de charge, compte tenu du niveau de vie et compte tenu des ressources de l'environnement, à un moment, le système se régule. Et alors quand le système se régule, là ça se fait en général d'une façon qui n'est pas très sympathique pour la population, parce que les trois grands modes de régulation de la population, c'est la famine, la maladie et la guerre. Donc est-ce qu'on s'impose des mesures dont certaines ne sont quand même pas affreuses ? La contraception par exemple, ce n'est pas quelque chose qui est totalement affreux. Est-ce qu'on discute des mesures de prévention, entre guillemets, ou bien on se dit, advienne que pourra, pour le moment on a envie de jouer de la vie telle qu'elle se présente, et on verra bien plus tard. Je voulais me livrer un petit jeu. Est-ce que vous vous souvenez, quand vous étiez à l'école communale, l'audite primaire, le chiffre de population mondiale que l'on vous apprenait ? Hervé Lebras, vous étiez gamin. Écoutez, je devrais le savoir, mais on était du côté de 2 milliards, 2 milliards et demi. Vous ? Moi j'ai 20 ans plus jeunes, on devait être à 3. Oui, moi je crois qu'on était à 4 déjà pour moi. François Gemmènes, vous... Je le savais bien que j'allais... Moi je suis un peu plus jeune, donc on était à 6 quand j'étais au lycée. Sous-titrage Société Radio-Canada